... Je pense que c'est d'abord un sentiment de satisfaction et surtout profiter pour remercier le CNRD avec à sa tête le colonel Mamadi Doumiya qui a mis au cœur de sa gouvernance l'éducation de nos enfants pour assurer la relève. Comme vous le savez, c'est un processus qui a commencé par une première session de paye qui a été pilotée par l'Inspection Générale des Finances et une mission mixte qui était composée en plus de l'Inspection Générale des Finances, de l'Inspection de l'éducation, de l'Inspection du MATD, mais aussi des syndicats, des enseignants. Et cette première mission avait un double objectif. C'était d'abord de se rassurer que la liste qui avait été remontée à travers la disponibilité des enseignants au niveau des collectivités était inférielle et aussi profiter pour payer un mois de salaire. Et sur la base de cette première mission, la liste qui nous a été remontée a été considérée comme une liste définitive. Et c'est ainsi que l'autorité à un plus haut niveau, à travers un communiqué des deux ministres, le ministère de l'Administration des Territoires et de la Décentralisation et celui de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Afro-Administration, ont demandé à ce que l'ANAFIC procède à la paie de deux mois d'arriéré de salaire, et cela depuis le 7 juin dernier. Mais pour des problèmes de logistique, nous n'avons pu commencer ce processus que ce jour 9 juin 2023. C'est ainsi que l'autorité, je vais parler de monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, qui a bien voulu à ce que le directeur général de l'ANAFIC vienne superviser les premières opérations au niveau de la préfecture de l'Ibreka. Donc voilà un peu l'objet de notre présence. Et comme vous avez vu un peu l'atmosphère, les premiers enseignants sont en train d'être payés conformément aux instructions et les autres vont suivre. Et sur la base du planning qui a été fait, bien sûr en accord avec le syndicat des enseignants, les autres régions vont commencer à être payées en début de semaine prochaine. Le processus, je pense qu'il y a d'abord eu un travail de fond qui a été fait en amont, comme je l'ai dit, ce travail de fond qui a été fait nous a permis d'avoir, si vous voulez, un dispositif clair pour pouvoir procéder au paiement. Et j'ai l'occasion aussi pour moi de remercier et de féliciter ces enseignants qui, en tout cas dans la discipline, dans le respect de tout ce qui a été dit, sont en train de rentrer en possession de leur dû, et comme je l'ai dit, dans la discipline et on sent vraiment que c'est des éducateurs et ils l'ont prouvé de par leur discipline et de par leur présence massive à cette session de paie. Comme je l'ai dit tout de suite en remettant à un des enseignants les deux mois d'arriéré, c'est des engagements qui sont pris par l'État et l'État ne faillit jamais à ces engagements. Et pour ne pas être rassuré, que les mois qui vont suivre, les autres mois dus à ces enseignants que vous avez vus, sont dans une nécessité. L'État a pris les engagements et ces engagements seront respectés. Et mieux, c'est aussi le début d'une fonction publique locale, conformément aux dispositions de la loi portant sur le statut des fonctionnaires au niveau des communes. Et c'est un processus qui ira jusqu'à la fonctionnalisation de ces enseignants, en plus d'autres cadres qui vont être mis à la disposition de ces enseignants, bien sûr, sous leur maîtrise d'ouvrage. Le paiement de ces deux mois de salaire arriéré aux enseignants contractuels est un début de soulagement pour l'ensemble des enseignants contractuels tout le temps du territoire national. Vous n'êtes pas sans savoir que ces enseignants contractuels attendent ce salaire, il y a de cela plus de sept mois sur le terrain. Donc si aujourd'hui le gouvernement a décidé de commencer à payer ou de rappeler ses arriérés de salaire à ces enseignants contractuels, ce n'est qu'une satisfaction pour l'ensemble de tous ces enseignants contractuels. C'est le troisième mois, je dirais, parce qu'il y a un premier mois qui a été payé. Si aujourd'hui on paye deux mois, ça fait trois mois sur neuf mois au lieu de sept mois. Parce que l'année scolaire c'est neuf mois de cours. Donc nous demandons encore à l'État de fournir beaucoup plus d'efforts pour payer le reste de l'argent d'ici la fin des vacances. Pour ne pas qu'on rentre dans une nouvelle année avec des dettes à l'État. Donc nous leur demandons de fournir assez beaucoup plus d'efforts pour pouvoir payer ses arriérés de salaire bien avant la fin des grandes vacances. Le message que j'ai à l'endroit de mes collègues enseignants contractuels, mes camarades de lutte, c'est que l'État est lent, l'État est lourd, mais l'État est sûr. Et d'accord, nous avons beaucoup souffert, mais nous voulons réellement que le travail que nous nous sommes assignés soit bien fait et que l'État à son tour respecte son engagement vis-à-vis de ces anciens contractuels qui tirent le diable par la queue depuis plusieurs années. Parce que ce n'est pas en 2023 que nous avons commencé à travailler pour l'État. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2018, ces anciens contractuels sont sur le terrain et continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la satisfaction de l'école guinéenne, pour rehausser le niveau de l'enseignement à la République de Guinée. Donc en réalité, ces anciens contractuels ne doivent pas traverser cette situation qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui. Donc nous avons confiance aux nouvelles autorités et nous leur demandons réellement d'être à la hauteur de la confiance que nous leur plaçons afin de finir la calvaire de ces anciens contractuels avant l'année scolaire prochaine. Pour le moment, depuis le démarrage du processus de paiement du côté de l'Ubreca, on n'a pas à résister de manquement jusqu'à maintenant où je vous parle. Et je crois bien que cela va continuer, car tous ceux qui sont convoqués aujourd'hui pour recevoir leur salaire ont déjà passé devant la commission de supervision de la paie et ils ont reçu leur salaire. Je crois bien que ce sont les mêmes personnes qui reviennent encore devant la nouvelle commission de paie. Et nous prions Dieu que cela se passe dans les règles édictées par les autorités et que personne ne rencontre des difficultés par rapport à la réception de leur due. Nous sommes très ravis aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de jamais des faits qu'ils ont dit et ils ont fait. On a beaucoup souffert. Parce que vouloir travailler sans salaire, ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est avec le courage qu'on a pu tenir le reste de ce temps-là. Donc vraiment aujourd'hui, je suis très très contente. Je prie que nous sois engagés l'année prochaine, Inch'Allah, et le reste du mois. Pour le moment, c'est bon, parce qu'on ne peut pas dire le contraire. Moi, franchement, je suis contente pour ça. Parce qu'un tien vaut mieux que tu en auras. Mais je prie qu'il nous donne le reste qu'il y a entre nous. Donc vraiment, je suis très très contente. En fait, je ne fais qu'à prier encore l'État de nous engager. C'est ce qui est l'essentiel. C'est ce qui est l'essentiel. C'est ce qui est l'essentiel.